Bonjour, présentation du devoir numéro 5. Énergie de pesanteur. Ce devoir est à rendre pour le 11 mai. Les réponses sont à écrire sur une feuille à carreaux. Je vous conseille de prendre la feuille à carreaux et de recopier le titre. Devoir numéro 5, énergie de pesanteur. Vous pouvez faire pause, le temps de prendre la feuille. Il y a deux documents. Alors, document numéro 1, on voit une photographie. Cette photographie représente les cratères à la surface de la Lune. Cette photo a été prise lors d'une mission Apollo, mission d'exploration spatiale américaine. Document numéro 2, composé de trois paragraphes. Premier paragraphe. Un cratère se forme quand un météorite s'écrase sur la surface. Surface d'une planète, si c'est la Terre, surface d'un satellite, dans lequel la Lune. Sur la Terre, il y a très peu de cratères. Car la plupart des astéroïdes qui croisent le chemin de la Terre brûlent quand ils rentrent dans l'atmosphère. En effet, quand un caillou arrive à très grande vitesse dans l'atmosphère, il se met à frotter dans l'air. Et quand le frottement est suffisamment important, la température du caillou fait que l'astéroïde se met à brûler. S'il est suffisamment petit, il brûle entièrement. S'il est suffisamment gros, il peut atteindre la surface de la Terre. Sur la Lune, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas d'atmosphère, donc tous les cailloux, donc les astéroïdes qui croisent le chemin de la Lune, peuvent atteindre le sol lunaire. On obtient ainsi beaucoup de cratères sur la surface de la Lune. Voyons les questions. L'énoncé est composé de deux parties. Partie de gauche, les questions. Partie droite, une petite aide pour répondre plus facilement aux questions. Question 1. Recopier la question et y répondre. Pourquoi y a-t-il des gros et des petits cratères ? Donc, recopier la question. Q1. Pourquoi y a-t-il des gros et des petits cratères ? Puis, répondre, disait. Alors, y répondre, ça veut dire formuler une hypothèse. La réponse n'est ni dans le document 1, ni dans le document 2, mais dans votre tête. Une hypothèse, vous savez que c'est d'après ce que vous pouvez imaginer. Donc, à votre avis, pourquoi y a-t-il des gros et des petits cratères ? Vous pouvez faire pause, le temps d'écrire la question 1. Question 2. Allez voir la vidéo que je vous mets en lien. Vous verrez, elle vous représente, elle vous montre une expérience que j'ai faite pour vous. Faites une pause, le temps d'aller voir la vidéo. Question 3. Faire les schémas des manipulations. Donc, dans la vidéo, je vous montrerai 5 manipulations. Il faudra faire donc les schémas de ces manipulations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense qu'il est inutile pour vous de représenter 5 fois le même schéma. Donc, quand je note faire les schémas, ce n'est pas faire 5 fois le même schéma. Débrouillez-vous pour représenter ce que vous avez vu. Je vous rappelle qu'un schéma n'est pas un dessin, mais c'est un dessin fait au crin-papier et à la règle. Faites représenter les objets le plus simplement possible. Et n'oubliez pas d'écrire leur nom. Question 4. Si vos parents vous autorisent, vous pouvez faire les manipulations chez vous. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même matière que moi. Vous pouvez utiliser du sable, de la farine, du sucre, etc. Je vous déconseille peut-être la farine, car elle fait beaucoup de poussière et vous risquez de vous retrouver couvert de farine. Vos parents risquent de ne pas trop apprécier. Vous pouvez utiliser autre chose qu'une bille. Vous pouvez prendre un caillou, par exemple. En tout cas, un objet qui ne se casse pas si vous le faites tomber. Faites l'expérience de préférence à la cuisine, ça sera plus facile pour nettoyer s'il y a un petit problème. Question 5. Recopier le tableau et le compléter. Ce tableau est composé de deux lignes. La première ligne est intitulée « Hauteur du lâcher » en centimètres. La deuxième ligne est intitulée « Diamètre du cratère » en centimètres. Vous comprenez donc bien que la première ligne va comporter les différentes hauteurs de lesquelles on lâche l'objet. Dans mon expérience, la première hauteur, c'était 60 cm, puis 40, puis 20, etc. Vous pouvez déterminer, à partir de l'expérience filmée, le diamètre du cratère dans la semoule. Je place une règle qui vous permet de voir le nombre de centimètres. Essayez d'être le plus précis possible, mais compte tenu que vous ne le voyez pas en vrai, mais à travers la vidéo, vous ne pouvez pas atteindre la précision du millimètre. Donc faites du mieux que vous pouvez. Si vous faites l'expérience à la maison, vous pouvez être précis au millimètre près. Vous pouvez faire une pause, le temps de faire le tableau. Question 6. Comment évolue le cratère lorsque l'objet tombe de plus en plus haut ? Cette question veut dire, je vous rappelle, que le verbe évoluer signifie « change ». Donc, comment on change le cratère lorsque l'objet tombe de plus en plus haut ? Son diamètre est-il plus grand, plus petit, ou de la même taille que si l'objet tombe de plus haut ? La question 6 signifie, si plus on monte l'objet, plus son cratère aura un diamètre qui sera grand, plus son cratère aura un diamètre qui sera petit, ou bien le cratère ne change pas. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501